... Pour ce qui est du système, ce que nous faisons, c'est que maintenant nous essayons presque à temps réel de faire le séquençage des souches, surtout des prélèvements positifs, pour savoir quelles sont les souches qui circulent. Et malheureusement, ou heureusement, pour l'instant, le nombre de cas n'est pas très important. Donc nous avons des résultats, mais qui représentent un échantillonnage qui n'est pas significatif et qui nous permet d'avoir, disons, des résultats. Donc nous avons effectivement décrit le premier cas d'Omicron. À ce jour, nous avons au total 7 cas d'Omicron détectés par l'IRSF que nous avons transmis ce matin au niveau du ministère de la Santé. Et nous continuons justement ce travail d'information. Je crois que Delta est toujours là et pour l'instant même prédomine, bien qu'il, comme je vous l'ai dit, on voit une évolution. Mais les chiffres sont tellement petits que c'est très difficile de faire des statistiques. Mais les tendances, c'est qu'on voit quand même une progression d'Omicron et Delta est toujours là. Effectivement, je crois que les principales causes de la reprise, surtout des taux de contamination dans beaucoup de pays, surtout qui avaient des taux de vaccination, étaient élevés, étaient que toujours est-il qu'il reste une proportion de la population, un, qui n'est pas vaccinée, et qu'on a quand même souvent laissé tomber un peu plus tôt les mesures barrières. Ce sont les deux principales raisons. Il y en a d'autres, mais qu'on ne connaît pas. Et ces conditions sont toujours chez nous. Nous avons des taux de vaccination encore bas, donc le risque est là. Et les mesures, au fur et à mesure que le nombre de cas baisse, sont de moins en moins respectées. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas exposé pour une quatrième vague. Voilà, au tout début, on avait retrouvé, disons que de manière générale, pour Omicron, je crois qu'il faut être modeste. On ne connaît pas tout. Il y a encore beaucoup d'inconnus. Donc même si vous lisez les dernières informations sur l'OMS, il y a beaucoup de points d'interrogation. Donc on ne sait pas encore tout. Mais ce qui semble arriver, c'est qu'Omicron est certainement plus transmissible, mais avec quand même des taux beaucoup moins importants en matière, souvent d'hospitalisation, en matière de décès. Mais tout ça reste conditionnel. Pour l'instant, ce que nous avions trouvé, c'était beaucoup sur les voyageurs, mais nous commençons à avoir des cas de suspects qui sont porteurs d'Omicron. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada